coucou tout le monde on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va tester ensemble un nouveau matos que j'ai reçu donc j'étais sur ce colo voilà pour le défi plume un colo de rina comme vous pouvez voir je l'ai déjà commencé et je voudrais faire le fond et que je me suis dit que c'était l'occasion de tester les panpastels donc comme vous le savez j'ai eu la chance d'en recevoir de la part de corinne ça y est ça s'enregistre donc elle m'avait envoyé cinq panpastel voilà donc il y avait du violet un violet très pâle du jaune du gris c'est pas gris c'est vert vert ocre à peu près alors je peux pas vous dire exactement le nom de la couleur puisqu'il ya le petit tampon collé derrière elle m'avait envoyé du rose très pâle et un bleu bien pétant ça j'adore que celui ci du coup là par rapport à mon colo celui là qui va aller mieux ça va être le jaune comme ça je vous l'ouvrir voilà est ce que vous voyez bien je vais mettre la lumière autrement pas sûr que ça vous donne grand chose ça fait plutôt un reflet qu'autre chose voilà si de voir si si le fait de changer la lumière autrement vous voyez mieux ou pas ouais ça change pas grand chose en fait voilà du coup je elle m'avait passé avec le vending tool parce que comme vous savez au dos comme je viens de vous montrer je vais arriver à leur faire mais correctement au dos elle m'avait passé elle m'a collé tout ça et tout mais je me suis dit que pour les petits alors pour les grandes surfaces c'est top puisque je possède déjà quelques planning tools que j'utilise aussi avec surtout mes tampons en creux mais du coup je me suis dit pour les petits détails et tout pour les dans certains endroits quand j'avais regardé les vidéos des pannes pastel je voyais toujours un petit matos qu'on appelle alors qu'il ya plusieurs noms souvent on trouve de la marque sauf touche sauf que quand j'ai voulu en commander le seul lot disponible c'était le gros pack le gros pack est en même quand même à 39 euros je crois ça m'embêtait un peu je me suis si j'accroche pas et tout bon mettre ce prix là ça m'embêtait un peu du coup je me suis dit ce qu'il me faudrait c'est plutôt les petits les petits couteaux parce que les éponges bon je pense qu'il ya moyen de les faire moi même c'est vrai que j'aime bien trouver des solutions du coup j'ai cherché tout et manque de bol fallait attendre au moins au moins 15 jours trois semaines avant de pouvoir se faire livrer avant connaissez j'ai cherché et à force de fouiner de fouiner tout j'ai trouvé plusieurs noms de cet outil et qu'on appelle six couteaux à essuyer et j'en ai trouvé à moins cher et complètement dans une autre marque donc voilà j'en ai trouvé comme ça donc vous d'été bien un marque chinoise voilà du coup j'ai pu avoir la chance d'avoir contact un petit peu avec le vendeur qui m'a envoyé les vidéos m'a dit ça vous êtes parce que quand je l'ai reçu en fait mon mon carton était complètement défoncé et j'avais un petit souci au niveau je vais vous montrer j'ai vite comprendre pourquoi j'avais un souci au niveau d'une éponge en fait à l'intérieur qui a été carrément mal coupé donc j'ai voulu signaler au cas où ça soit à l'eau dedans donc du coup ça fait que il m'a proposé de m'envoyer les vidéos en même temps puisque sur amazon n'est pas possibilité de la part et de les passer en message donc donc du coup je lui ai transmis mon adresse mail et il m'a envoyé vidéo comme ça donc dans ce petit lot là il est au prix de 11 euros 99 et et vous avez un coupon de 5% de remise en fait si vous savez si vous êtes amazon prime vous cachez vous cochez la petite case et vous avez 5 euros de remise 5 euros au la vache 5% de remise donc voilà dedans il y avait deux petites deux petits couteaux comme ça et 26 petites éponges comme ça voilà alors ça je pense la possibilité de les laver ça fait comme les éponges à maquillage ça se lave donc du coup je n'ai encore jamais testé donc on va découvrir ensemble parce que alors si je fais des boulettes des machins vous saurez me dire pour celle qu'on utilise déjà vous me direz si je fais bien pas bien de toute façon l'occasion c'est de tester et puis toujours bien apprendre un jour donc voilà donc si vous souhaitez acheter ce petit truc là en général c'est en amazon prime donc dès le lendemain quand vous commandez dès le lendemain vous recevez alors je vois dedans il ya deux sortes de dépenses voyez je vous montre en fait c'est ce qui avait un défaut c'est celle ci voilà elle était elle était mal coupée je sais pas si vous allez voir la vidéo si voyez était complètement mal coupée alors vous en avez des rondes comme ça bien sûr c'est le que j'ai pris et vous en avez comme ça voilà un peu plus je vais essayer peut-être plus avec eux je vais essayer les deux têtes on verra alors pareil pour les couteaux vous en avez un peu plus pointu on va mettre ça il faut pas voir la tremblote moi je vous le dis voilà ça se met facilement voilà pareil si celui ci il est un peu plus rond en fait on va mettre en dessus voir que ça donne bien sûr je vais y arriver voilà ça s'enfile comme une chaussette j'ai envie de vous dire voilà donc voilà les deux modèles qu'on peut retrouver de forme alors si j'en trouve d'autres mais j'hésiterai pas à vous les mettre ça peut être assez sympa je crois que sinon c'est la marque sauf touche souvent qui fait ça quand vous tapez pas de pastel on vous met que l'extrême touche donc voilà on va passer plein bureau et puis ben on va tester on va voir ce que ça donne ça va être une première pour moi donc je suis en même temps excité et en même temps ça me fait peur parce que je suis assez contente de mon colo donc j'ai un peu peur de le massacrer donc on verra bien de toute façon le pastel ça s'efface assez bien je sais que je peux passer des crayons de couleur derrière donc voilà allez c'est parti on passe plein bureau donc nous voilà plein bureau on ouvre le pain de pastel alors j'ai lu qu'il fallait pas en prendre de trop je me suis quand même un minimum renseigné un petit peu avant donc on le frotte après ce que j'ai compris oui c'est le tout seul l'impression d'être avec du maquillage et je veux passer sur mon contour donc je trouve que ça il va assez bien quand même par contre avec j'en mette un peu plus sur mon embout j'ai posé osé au départ c'est très agréable par contre à utiliser c'est doux c'est du moins avec ce tout avec cet outil là j'aime bien je pense qu'on peut bien s'amuser et ça doit bien bien se mélanger avec donc pour faire le bout je pense que je regrette pas d'avoir acheté ces petits trucs là quand même c'est quand même plus pratique pour faire les petits détails et tout alors c'est super super agréable franchement je comprends certaines quoi acheter ça parce que bon c'est un tarif quand même je trouve que si on veut acheter la collection complète d'un coup ça fait un sacré trop budget puisqu'on n'est pas loin des 500 euros quand même donc bon faut pouvoir se permettre tu trouves alors je pense qu'il faut y aller plus comme ça pour mettre la matière je pense qu'il faut trouver à chacune sa technique un peu je sais qu'on m'a dit ne pas en mettre de trop sur tout ça y va c'est bien on peut on peut faire même on peut même jouer les dégradés de couleurs je pense si on veut aussi faut juste faire attention pour mettre de trop en fait c'est vraiment vraiment ça quoi là j'ai vu rester sur une couleur assez légère pour que mon colo ressort toujours j'aime bien quoi c'est moi c'est franchement super agréable je vais faire des petits détails de ce côté là je retourne mon colo si vous le voyez à l'envers c'est tout à fait normal donc on va essayer de faire les petits détails qui sont là dans les embouts là c'est pas simple quand même je pense que les petits tout petits comme ça même s'il y en avait des plus petits ce serait pas mal je sais pas si il me semble qu'il ya la marque un comment ça s'appelle je sais que je crois que c'est sennelier qui fait qui fait une gamme de pinceaux aussi mais ça s'appelle les pastelistes exactement le nom des pinceaux mais les pinceaux servent juste à estomper d'après ce que j'ai compris donc du coup je vois pas trop l'intérêt là même pour faire des petits détails ça il va bien quoi on a toujours peur de déborder un peu mais on peut repasser avec son crayon sans problème dessus même si assez va super bien franchement c'est super super agréable donc miss corinne tu avais raison tu as dit tu verras ça va te plaire bah ouais tu as raison complètement j'adore je ça ça sent là je pense que je vais me compléter mais pas de pastel je pense petit à petit vous disait c'est un énorme budget je trouve alors moi j'ai eu de la chance ils sont tous arrivés en état aucun de cassé c'est vraiment la plus grosse peur que j'ai eu mais les avait su super bien protégé mais du gros papier à bulle et tout donc moi perso je commence par le bout je pose juste je vous montrer je pose juste comme ça et quand je veux faire le bout je pose juste comme ça voilà je donc le truc c'est de faire des petits mouvements fait et après vous pouvez un peu tourner en rond si vous voulez mais c'est plus de faire des petits mouvements comme ça qui permet de déposer votre votre panne pastel quoi il me semble pour que ça tienne bien à la fin il faut le fixer donc faudrait que je regarde ça trouver un petit satif j'ai vu que dans la marque ils ont proposé c'est franchement c'est super super agréable l'utilisation en moi perso j'adore moi sur le papier que j'utilise là c'est le papier 160 g de chez clercontaine toujours je vous remettrai bien aussi si vous le souhaitez donc je vais finir mon colo hors caméra alors si vous souhaitez vous offrir des pannes pastel il ya plusieurs solutions soit les acheter l'unité et là on est en général à l'unité sur une dizaine d'euros la boîte soit on peut les acheter en l'eau et là ça varie en ce moment il ya pas mal de promos donc j'ai pas tous voulait mettre en lien parce que s'en fait beaucoup je vais vous mettre quelques exemples vous en avez en coffret 3 donc il y en a dans les 30 euros vous en avez des plus gros coffrets à 50 euros et en ce moment aussi il ya les plus gros coffrets ou là vous avez une vingtaine dedans et au lieu de 120 130 euros il y en a certains qui sont passés à 99 euros donc ça peut être pas mal si vous avez envie de vous faire plaisir mais je vous conseille de tester d'abord d'en acheter par exemple je sais pas l'autre 3 ou d'en acheter à l'unité comme vous voulez et puis de tester n'oubliez pas je vous conseille aussi de prendre ce genre de matériel avec donc sauf le soit le softouche soit celui ci donc je vous mettrai le lien en vidéo de celui ci en vidéo en description décidément je vous mettrai le lien il est au prix de 11 euros 99 vous en avez deux dedans et 26 éponges il ya 26 éponges dedans donc vous avez de quoi faire pendant un petit moment quoi le mieux c'est peut-être de garder une éponge pour une couleur donc c'est vous pouvez acheter la recharge à part aussi c'est bien de savoir donc je vous mettrai tout ça en barre de description et moi je vais finir mon colo hors caméra je souhaite une bonne journée à tous bye bye